les messieurs vous êtes une fois de plus nombre et entrez de nous suivre c'est à congo live télévision bon week-end chez vous et là nous allons justement revenir sur ce qui a caractérisé toute cette semaine dans le territoire des masses ici précisément pour émane et ses environs mesdames et messieurs les wazalendo vos wazalendo ces gens que vous encouragez toujours par rapport au travail qu'ils sont en train de faire c'est lui de défendre les pays ont encore une fois justement fait face à l'ennemi et ils ont réussi justement à stopper net l'ennemi qui avait d'autres plans ils voulaient s'emparer des bois et mana pourquoi pas avancer en train de conquérir d'autres entités ce sont ces wazalendo qui ont bloqué mettre l'ennemi voilà pour en parler nous sommes avec quelqu'un vous que vous connaissez très bien vous l'encouragez par rapport à tout ce qu'il fait comme intervention vous l'encouragez par rapport justement au fait qu'il essaie toujours de nous apporter pour que nous puissions avoir une idée claire globale aussi de la situation donc nous allons revenir avec lui sur toute la semaine socrata de l'alliance a pour l'article 63 une faction justement des wazalendo qui sont en train de défendre les pays en direct sur un congo live télévision bonjour et bienvenue oui bonjour monsieur les journalistes bonjour à tous les auditeurs de congo live bonjour à tout le monde bonjour à tous les compatriotes congolais bonjour bonjour ma chaîne bonjour on est ensemble vraiment c'est un plaisir ça fait énormément plaisir d'être encore avec vous je suis à bon et mana là vous connaissez ce qui se passe oui en tout cas je suis là je suis là mon frère ça va alors socrata les congolais qui sont justement animés par cet esprit patriotique comme vous m'ont demandé beaucoup de questions pour comprendre la semaine vous vous êtes affronté encore m23 c'est quoi les résultats commençons par là socrate nous sommes parti nous avons fait quelque chose d'avoir accès dans l'accès massissi l'accès au jour l'accès mou alika les passives renavant il voulait aussi frôler un chemin de ou alika d de de territoires des 2 2 2 2 2 2 2 2 au JO oui oui avec le groupe qui est très novée général est au général qui donne les a fait un force et une puissance des cheux et non pas pu s'accaparer de certaines localités qui sont ouvertures du territoire de Walikali. Et là, les pertes sont énormément lourdes. Ils ont perdu une cinquantaine d'éléments. Ils ont abandonné les biens et les cadavres. Sur l'axe massif, là où nous sommes, nous sommes arrangés au moins faire de ce qui est de notre mieux. Nous avons repris le contrôle de Kachinamoutoué. C'est ce sommet-là qui est toujours utilisé pour bombarder la cité de Minova et Buerimana. Il y a aussi la localité de Kiyulu. Kiyulu et Kiyulu. Nous avons pu aussi récupérer leurs grandes bases arrières qu'ils utilisaient pour tous les fronts ici. La colline qu'on appelle Komi Mandumba. leur base stratégique. Nous avons pris ça. C'est sous contrôle de nos éléments à Zaledo. Sur l'axe Kiyulu, avec les résultats, surtout que j'ai appelé mon nom, mon nom, celui des chargés du combat, les chargés des opérations d'Alain 63, les générales Réryouch. Ils m'informent qu'ils ont pris le contrôle de Moulimli qui s'en gagne et Rukona. Maintenant, nous avons un peu pu déployer nos forces dans Kusanza, dans le Routu au centre, à Kiwanda, dans le Kalenguera et ainsi de suite. Nous allons peut-être, dans le jour qui viennent lancer des offensives sérieuses pour reprendre les territoires de notre sol congolais. Il y a Mboumere que nous sommes en train de cibler dans cette agglomération-là. Il y a aussi une de leurs grandes bases de Mboumere là parce que toutes les collines là, c'est au moins une autre cible de cette semaine, si pas cette semaine, les jours à venir. Nous avons un plan et un plan que nous allons prochainement lancer des offensives parce que nous, on n'est pas considérés par les céssèles faits. Ça, je dois le dire tout. On n'est pas vraiment considérés. Si on va mettre ma tête et couper, nous, on va accepter de mourir parce que nous l'avons toujours accepté dès que nous sommes arrangés, nous sommes engagés dans ce service. Nous sommes avoués à la mort, nous sommes prêts à mourir. En tout cas, le plan de la semaine à venir ici, les jours à venir, les plans sont très farouches. Ils vont subir, en tout cas, ils vont subir. Nous comptons beaucoup, comptons beaucoup sur la puissance que Dieu nous a dotés et passant par nos ancêtres. Je vais devoir aussi vous informer que nous sommes aussi renseignés du plan stratégique de Kagame parce que nous avons lu sur les comptes du terre de Nanga, il y a Kagame qui projette déjà faire une ouverture dans les grands Katanga. Et là, nous allons devoir appeler nos compatriotes qui sont là d'être très vigilants et de faire échec à ce plan. Alors, il faut que ce qu'il se passe c'est pour cette semaine. Oui. Et voilà, ça passe déjà. C'est très bien. Nous sommes très contents. Les émets sont très, très bien motivés. Et nous, nous avons vraiment chassé l'ennemi de très loin de Guérimana. Ils ne vont plus fourrer leurs pieds dans les montagnes que nous avons récupérées. Alors, la question qui me vient en esprit à Socrate, parce que c'est vrai, ce n'est pas la première fois que vous récupérez des entités entre les mains de l'ennemi, mais des fois, on les voit encore une fois revenir pour vous déloger. Alors, cette fois-ci, comment comptez-vous justement faire pour rester longtemps? Est-ce que vous avez les effectifs nécessaires qui peuvent se constituer aussi en force d'occupation? Mais les effectifs sont là, messieurs les journalistes, à tous les Congolais qui nous écoutent. Oui. En tout cas, les effectifs sont là. Ceux qui sont armés et ceux qui ne les sont pas, il n'y a pas de problème. Nous, on n'utilise pas seulement les armes à feu, nous avons deux armes ancestrales que nous sommes en train d'utiliser et presque tout le monde est motivé, nous sommes en train de les faire. Et puis, nos grands frères, nos aînés, qui nous appuient toujours par derrière, vous connaissez les trucs? Oui. Vous en avez encore parlé sur ces plateaux. En tout cas, cette fois-ci, il n'y a pas de recul, il n'y a pas de recul, il n'y a pas de recul, nous allons continuer parce qu'il y a déjà nos équipes que nous avons envoyées sur le terrain et que je vous avais toujours parlé et notre stratégie de renseignement, ils viennent de l'église chez tous les flammes ennemis. Les équipes sont déjà parties encore une fois. Il y a ceux qui sont là, je suis pour le patrouille et les reconnaissance. Il y a ceux qui sont en train de faire les ratissages de part et d'autre. En tout cas, il n'y a plus à revenir. Cette fois-ci, nous sommes déterminés et mettre en pratique ce que nous avons pris comme stratégie. Cette fois-ci, ça va aller. Nous vous mettons vraiment en considération que nous sommes en train de faire et que vous devez avoir vraiment de l'espoir. Nous vous faisons toujours confiance. Nous vous faisons confiance à vos compatriotes ou à Ouazalène. Mais l'ennemi aussi, comme nous recoupons certaines informations, il continue toujours de se renforcer. Les éléments RDF traversent les frontières au niveau du territoire de Nira-Gongo pour venir renforcer leur position au niveau du territoire de Massissi, Routour, voire même l'Uberot. Alors, qu'est-ce que vous en dites aussi de ces renforcements au niveau de l'ennemi? Mon frère, la guerre, ce qui compte beaucoup, ce sont les stratégies. Ils peuvent venir nombrer tel qu'ils ne vont plus revenir nombrer. Donc, ils viennent nombrer, ils finissent ici. Parce que si je vous parle de bilan, en tout cas, ils ont perdu une centaine de tomes qu'ils ont perdu ici. Et puis, ceux qui sont en train de venir vraiment, j'aurai à les décourager. Ils viennent. Parce que c'est ça les stratégies, ils sont toujours arrivés, mais c'est de l'engrais, c'est de l'engrais de chenou. Bon, à la prochaine, ils vont lire l'air qu'ils arrivent. Mais nous sommes en train de faire en sorte que nous détectons tous ces mouvements-là. Tous les mouvements de renforcement de l'ennemi, nous les détectons. Et on sait ce que nous allons faire par rapport à ceux qui sont en train d'arriver. Ils ont besoin de preuves tangibles. Donc, vous les appelez qu'ils viennent nombrer, ils vont s'y piller. Donc, qu'ils viennent nombrer et qu'ils arrivent vraiment, mais je vous promets vraiment, même s'ils arrivaient, des millions, des milliers, ils ne vont plus revenir chez eux tels qu'ils sont arrivés. Très bien. message comme vous le faites toujours. Cette population compte toujours sur vous. je dois vous la serrer. Et cette population, maintenant où je suis en train de parler, elle est prête pour vous accompagner, pour répondre aux différents besoins que vous avez justement. Alors, un message à cette population, mais également les FRDC, les gouvernements congolais, qu'est-ce qu'ils doivent faire aussi pour que les choses marchent comme nous les souhaitons tous? Les gouvernements congolais, je vais commencer par là. Oui. Pour les gouvernements congolais, pour les gouvernements congolais, au moins félicitations, cette fois-ci, ce n'est plus tel que c'était auparavant. Quelque chose commence à s'améliorer. La confiance que l'Assemblée nationale a donnée aux Azalendo, la confiance que les peuples congolais donnent à l'Alliance pour l'article 63, qui est de défendre l'intégrité face à une violence extérieure. Voilà. C'est ce que je vais devoir encourager davantage. Le peu que nous sommes en train d'utiliser, le peu de moyens que nous sommes en train de mettre en jeu ici, c'est parce que le gouvernement quand même fait quelque chose. Voilà. Ces félicitations à eux. Je dirais au peuple congolais de ne plus se solidariser à l'ennemi. Parce qu'ils vont périr là-bas, ils vont mourir. C'est la démographie du pays qui en sera victime. Parce que nous sommes en train d'immoger pas mal de ces éléments-là, les RDF. Alors ce sont les congolais qui vont y mourir. Vraiment, s'il y a un congolais, un seul, qui est encore en solidarité avec l'ennemi, qu'il laisse ça. Qu'il laisse, qu'il vienne se joindre à nos troupes. Nous sommes là. Nous avons besoin de jeunes. Nous avons besoin de jeunes. Il y a même de ces jeunes-là qui se font oisalènes dans la ville de Goma. Qu'ils cessent avec ces activités-là. Les voleurs, mais je ne sais pas quoi. Ils se font des histoires comme ça, des faux oisalènes. Qu'ils viennent nous joindre ici pour être des vrais oisalènes auxquels nous sommes. Qu'ils viennent nous prêter l'effort. Qu'ils viennent nous appuyer. Qu'ils viennent... Il y a beaucoup de préoccupations ici. Il y a beaucoup de boulots. Même les sans-armes, de travail. Même les ne sais pas quoi. Tout le monde met son intelligence, met sa capoche en place pour faire quelque chose. à la population congolaise de nous faire confiance de ne pas... de ne pas diaboliser les noms des oisalènes par les autres qui sont en train de faire des fausses histoires dans la ville qui sont en train de se mécomporter là-bas. Ceux-là sont des bannis, sont des faux oisalènes. Ils se font passer par les noms des oisalènes pour faire le bannitisme. Et nous, les vrais oisalènes, nous, on les appels qui viennent vraiment nous joindre et qui viennent nous prêter l'effort. La population doit nous donner sa confiance. La population doit nous considérer à leurs frères. La population doit nous considérer à leur équipe, à leur unité de défense, à leur... Je ne sais pas. Tout est le point de considération possible. La population congolaise doit avoir la vraie confiance en nous. Nous sommes là pour défendre la patrie. Nous ne sommes pas là pour faire des histoires, des mafias. Nous ne sommes pas là pour détruire notre pays, notre nation, mais nous sommes là pour la défendre et lui donner une bonne face à place et puis au monde entier en Afrique et partout ailleurs. Voilà. Alors, Socrate, je vous dis une fois de plus merci. On retient de vous, cette semaine a été très décisive. L'ennemi a compris pourquoi il a fait un mauvais jeu, pourquoi il a fait un mauvais choix de venir à la République démocratique du Congo pour agresser les pays parce que vous l'avez justement fait sentir aussi la force des frappes et j'espère que ça doit continuer ainsi. Merci, merci, messieurs les journalistes. Je promets la victoire au peuple congolais, je promets la victoire aux forces de la République démocratique du Congo, je promets la victoire et la victoire la plus écrasante aux forces de Ouazalendo et plus précisément à tous ceux qui défendent l'alliance pour l'article 63. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, Socrate, une fois de plus, en direct sur Congo Live Television. Mesdames et messieurs, il vient de nous retracer encore une fois le déroulé de toute la semaine, une semaine comme je le disais très très mouvementée parce qu'il y a eu des accrochages de ça et là. Des entités ont été récupérées, ce n'est pas faux. À Massissi, on a récupéré des entités. Il ne faut pas attendre qu'on vous dise que Mouragana ou dans le territoire de Massissi, Roubaïa a été récupéré pour que vous puissiez reconnaître le travail que ces gens sont en train de faire. C'est Ouzalendo. Ils sont en train de faire un travail énorme. Alors, ce que nous devons dire pour les moments, mesdames et messieurs, c'est que la situation comme ils ont réussi à récupérer certaines localités, certaines collines aussi stratégiques dans les territoires de Massissi, ça va leur permettre aussi de mener les offensives. Je dis bien les offensives. Ils ne vont plus rester là en train de jouer à la défensive. C'est Ouzalendo. Socrate vient de nous le dire, dans les jours qui vont venir, ils vont lancer les offensives. Peut-être la semaine prochaine, vous allez encore une fois attendre que l'ennemi commence à perdre justement l'influence qu'il avait dans le territoire de Massissi. C'est très stratégique. Il ne faut pas minimiser justement les travaux qu'ils sont en train de faire. Le même travail s'est fait aussi dans le territoire des routourous. Il y a justement d'autres mouvements qui sont entrés dans le cadre toujours du combat que les Ouzalendo sont en train de faire. Il y a d'autres mouvements, d'autres factions qui sont entrés de jouer un rôle aussi important. Dans le territoire de Routourou, c'est le cas même aussi dans le territoire de Loubéro. Donc, les choses deviennent encore de plus en plus sérieuses, mesdames et messieurs. Et ce qui doit changer dans tout ça, c'est que l'armée rwandaise, les M23, elles-mêmes vont commencer maintenant à fouiller parce qu'elles pensent que les Ouzalendo, c'est vrai. Comme ils ont senti avec la pression, ils vont se reposer, ils vont diminuer. Ne pensez même pas à ça. Il y a des stratégies qui sont en train d'être développées. Socrate vient de le dire. Lui qui est de l'alliance pour l'article 63, il défend les pays. Que dit l'article 63 ? L'article 63 donne ses pouvoirs à tout Congolais qui voit son pays être menacé de prendre les armes. J'ai dit bien prendre les armes et défendre les pays. C'est l'article 63. Alors, comment ne pas justement encourager ce travail ? Alors, ça continue justement dans ce sens parce qu'il veut même de nous informer ici qu'ils veulent lancer encore d'autres fonds au niveau du site pour exploiter l'espace site qui vous, voire même la partie nord de l'ex-province orientale, disons, de l'ex-province d'Ikatanga, justement, ils veulent lancer d'autres offensives là-bas. Alors, c'est vrai, c'est toujours l'envie de l'ennemi parce qu'ils voient qu'ils n'avancent plus comme ils l'auraient souhaité au niveau de la province du Nord qui vous, parce que jusqu'à là, ils n'aiment même pas à Nitori. Et pourtant, nous faisons face à des pays qui sont en train de nous agresser physiquement, l'Ouganda et le Rwanda. En norme, en matériel, logistique, tout ça, ils sont là en train de faire une agression à la République démocratique du Congo. Et voilà, mesdames et messieurs, pour nous, c'est encore une fois une façon de préciser les choses comme nous pouvons le constater. La République démocratique du Congo ayant cette vacation d'un pays curant doit aussi à un certain moment faire des choses qui prouvent cette grandeur. Parmi ces choses, c'est d'abord ne pas subir des atrocités comme l'ennemi est en train de nous les faire aujourd'hui. Alors, comme l'armée ne le fait pas, ça ne veut pas dire que la population ne peut pas se prendre en charge. Voilà pourquoi on voit ce Rosalendo en train de faire comme il se doit ce travail. Mesdames et messieurs, nous disons encore une fois, bravo, nous les encourageons avec beaucoup, beaucoup de soutien. Nous les soutenons. Ça, je dois le dire ici que nous sommes en train d'encourager ce travail, que ces gens sont en train de mener. Alors, dans d'autres aspects, parce que c'est vrai, il faudra à ce que nous puissions, on vous dit, parce qu'il y a cette accalmée qui s'observe depuis vendredi dans les entités qui étaient beaucoup plus frappées par les combats entre les de Ouazalendo. En face, c'était l'armée rwandaise qui est en train d'agir sous le label M23 en République démocratique du Congo. Voilà, messieurs et dames, ce qui revient encore une fois, ce qui a caractérisé la journée des vendredis. Mais, dans toute la semaine, comprenez, plusieurs localités sont passées entre les mains de Ouazalendo. là, c'est dans le territoire des masses ici. Il ne faut pas minimiser toutes ces choses. Je vous le répète encore une fois. Vous vous attendez qu'on vous dise que Roubaïa a été récupéré, que Bunagan a été récupéré pour croire justement au travail que ces gens sont en train de faire. Non, mais pour arriver à Roubaïa, il faut commencer par quelque part. On a perdu des espaces que vous ne pouvez même pas imaginer. Et surtout, les collines stratégiques quand on vous parle de Noumba, c'est une colline stratégique. Ça a permis à l'ennemi de bombarder Saké. Ça a permis à l'ennemi de bombarder Boémana, de bombarder même la cité de Minova dans le territoire des Calais. Nous sommes en province de Sistema. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais comme aujourd'hui, c'est les Oazalendo qui contrôlent déjà tous ces espaces, ça va nous faciliter encore. On ne va plus revoir les mêmes opérations où les M23 pouvaient larguer des bombes même ici jusqu'à Goma dans les sites des déplacés. Donc peut-être cette fois-ci, on ne va pas encore une fois revivre cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont compris les gènes de l'ennemi et l'ont délogé. Donc ce qu'on doit faire, c'est dépousser ces Oazalendo à rester là-bas comme force d'occupation. Et voir même si les FRAD se seront aussi des retours pour les appuyer. Parce que c'est aussi très important, c'est aussi très capital tous ces appuis. Voilà en quelque sorte, mesdames et messieurs, c'est ce que nous sommes toujours en train de vous dire. C'est ce que nous sommes plutôt en train de vous donner comme information. C'est avec beaucoup de précision. Alors, nous allons donc finir par là tout en vous appelant encore une fois à vous joindre toujours à nous au plus de sa 43 9 98 73 43 14 plus de sa 43 9 98 73 43 14 C'est par ce numéro que vous pouvez nous contacter pour d'autres informations, pour d'autres échanges. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas aussi de vous abonner, ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi justement de commenter tout ce que nous sommes entrés, de vous donner comme information. Quelles sont vos impressions surtout par rapport au travail fait par les Oisalendo tout au long de cette semaine avec les entités récupérées. Socrate vient de nous les citer non-même. Donc, prenez tout ça en considération et c'est comme ça que les choses vont justement évoluer. Mesdames et messieurs, on va se retrouver justement la semaine prochaine pour d'autres informations à décrypter sur Congo Live Télévisions. On se fiche donc rendez-vous. On sera là. Vous serez là, je suis certain. et prenez toujours bien soin de vous pour que nous possions vous retrouver encore une fois en forme en fait de bien nous capter en fait de bien discerner tout ce que nous faisons comme décryptage.